Alors on va faire un tutoriel dans lequel on va s'intéresser à l'interface graphique de FileZilla. On va la décrire, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a dedans. Et ce tutoriel fait partie de la playlist consacrée à FileZilla. Dans un premier temps, on va regarder la fenêtre principale. Ensuite, on va passer au menu principal. Et on va terminer par s'intéresser au menu contextuel. Alors je vais lancer FileZilla, je vais récupérer une connexion. Même si c'est déconnecté, ce sera plus facile de faire la description de la fenêtre. Puisque je vais commencer par là. Donc en haut de la fenêtre, vous avez ici le menu principal. On l'étudiera séparément. Dessous, on a la boîte à outils. Encore dessous, ici, on a la zone de connexion rapide. Dans cette partie, ici, On trouve les échanges entre le client FTP et le serveur FTP. Enfin, on trouve des informations concernant ces échanges. Donc cette zone s'appelle en fait le journal des événements. En dessous, l'écran se divise en deux parties. Vous avez sur la gauche la partie concernant le site local. Et sur la droite, la partie concernant le site distant. Alors au-dessus, il y a, sur la partie haute, l'arborescence des dossiers qui mène à votre site local. Ici, le site local, c'est lui. Et sur la droite, vous avez l'arborescence des dossiers qui mène à votre site distant, qui est ici, qui se trouve ici. Alors là, je déclenche une connexion, je ne voulais pas le faire. Bon, ce n'est pas grave. Alors en dessous, vous avez l'arborescence de votre site local, c'est-à-dire celle de votre machine de développement. Et sur la droite, vous avez l'arborescence qui est sur votre serveur. Alors, encore en dessous, là, on a la barre d'état des arborescences. Là, vous voyez, entre... Voilà, c'est cette ligne-là, en fait. C'est juste cette ligne. La barre d'état des arborescences. Et en dessous, on a la file d'attente. En fait, les files d'attente, puisqu'il y a une file des fichiers en attente, une file des transferts échoués, une file des transferts réussis. Alors, c'est à peu près tout pour la description de l'interface graphique. Il reste malgré tout cette zone-là. Dans cette zone, vous trouvez ici, là, un cadenas. Ça signifie qu'on est connecté, on est crypté. Donc, on n'est pas sur un serveur FTP où les mots de passe circulent en clair. Là, on est crypté. Voilà. Alors, on va passer maintenant au menu principal. Alors, le menu principal, on va commencer par le menu fichier. On va s'intéresser qu'à ce qui est essentiel, à ce dont on se sert le plus souvent, parce que sinon, on ne s'en sort pas. C'est gigantesque. Donc, ici, on se sert surtout du gestionnaire de site. On verra ce que c'est plus tard. On se sert de ce qui permet d'exporter et d'importer la configuration de ce gestionnaire de site. Et on se sert de l'option quitter, évidemment, pour quitter Faizila. Ensuite, sur la droite, le menu édition. Ce qui est important dans le menu édition, c'est l'option paramètres ici. Là, je vais cliquer dessus. Ici, il s'agit de la configuration générale de Faizila. La configuration qui est commune à tous les sites sur lesquels vous allez vous connecter. Ensuite, là, vous avez le menu affichage. Alors, le menu affichage, la première possibilité, c'est d'actualiser. En supposant que vous ayez créé un répertoire ici, en passant par un autre moyen, en étant allé dans l'arborescence, vous voulez mettre cette zone à jour, eh bien, vous cliquez sur actualiser et vous la mettez à jour. Ensuite, on a ici une fonction qui permet de filtrer l'affichage du contenu des dossiers, du contenu de ce qui est affiché ici. Alors ça, ça permet de faire du voilage. On le verra à la fin, tout à la fin. Ensuite, vous avez ici la possibilité d'activer la fonction de comparaison de dossiers. Alors ça aussi, il y a un tutoriel là-dessus. Ici, vous avez la possibilité d'activer la navigation synchronisée. Il y a aussi un tuto dessus. Et dans tout ce qui suit, c'est la possibilité d'afficher ou pas une partie de l'interface graphique. Par exemple, ici, si vous ne voulez pas de la barre d'état des arborescences, qui est ici, vous la décochez et elle s'enlève. Donc c'est pareil pour les autres. Si vous ne voulez pas des arborescences des dossiers locaux, vous l'enlevez. Si vous ne voulez pas de l'arborescences des dossiers distants, eh bien, vous l'enlevez aussi. Voilà. Ensuite, on passe au menu transfert. Alors, dans le menu transfert, il y a en premier le traitement de la file d'attente. Alors, on verra qu'il y a deux moyens de transférer des fichiers. Un moyen direct. On a vu dans un tuto précédent un glissé-déposé. Mais on peut aussi mettre les demandes de transfert dans une file d'attente et tout traiter en même temps. Et donc, le traitement, l'action, le démarrage du traitement se fait par ici. Alors, derrière, vous avez un dialogue qui concerne l'action par défaut à produire lorsque les fichiers sont existants sur la partie qui est en face, si vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, index ici, est ici et aussi de ce côté. Si je transfère à nouveau, le logiciel a besoin de savoir ce qu'il va faire et il va vous poser la question. Donc, ça concerne ces dialogues-là. Ensuite, il y a la préservation de l'eurodatage. Bon, ça, ça parle de soi-même. Ensuite, la limitation des trous de transfert, les transferts manuels. Bon, ce n'est pas les trucs dont on se sert souvent. Ensuite, il y a la partie serveur. Alors, la partie serveur, soit vous pouvez vous reconnecter, soit vous déconnecter selon le cas, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a ensuite une possibilité, une fonction de recherche de fichiers distants. Alors, c'est en fait ces fichiers distants et locaux aussi, mais bon, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des fichiers distants parce que ça, évidemment, on ne peut pas le faire sans le logiciel fazia, alors que sur le local, on peut. Et ensuite, il y a la possibilité de demander l'affichage des fichiers cachés, en particulier si on est sous une X, les fichiers qui commencent par points peuvent ne pas être affichés, alors à ce moment-là, on demande leur affichage ici en forçant cet affichage. Voilà, c'est à peu près tout. C'est ce qu'on utilise le plus dans la partie menu. Alors, ce qui reste maintenant à voir, c'est que chaque zone-là possède des menus contextuels. Alors, il ne faut pas l'oublier, parce que souvent, c'est des raccourcis, mais quelquefois, il n'y a que par là qu'on peut accéder à une option. Donc, il faut s'en souvenir. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501